Le chapitre 2 les amis avait presque tout pour être une bonne saison De nouveaux graphismes, une nouvelle map, des nouveaux designs d'armes Et quelques options supplémentaires dans nos paramètres Alors pourquoi cette saison s'est si mal passée ? Qu'est-ce qui a réellement entraîné la chute la plus conséquente de Fortnite depuis la sortie du jeu ? Et est-ce que Fortnite arrivera à remonter la pente en saison 2 ? Et bien je pense que pour comprendre exactement ce qui s'est passé Et pour vous expliquer toutes les erreurs qu'ont fait Fortnite cette saison Il va falloir revenir en saison 10 Revenons carrément à l'apparition du trou noir La map entière venait de se faire aspirer Et souvenez-vous à ce moment précis absolument tout le monde en parlait Que ce soit les youtubeurs, les streamers, les personnes qui ne connaissent même pas le jeu Et le jeu avait même été jusqu'à toucher les chaînes de télévision Et on se souviendra donc d'un des plus gros coups de marketing de l'histoire du jeu vidéo Tout à coup disparaît, qui s'auto-détruit Et on voit les images pour ceux qui les regardent dans le NCD On voit le trou noir qui est diffusé en live sur internet depuis dimanche A ce moment là les potes Epic Games sont clairement au sommet Alors que toute la saison 9 et 10 étaient des catastrophes Avec le retrait du pompe chasseur en saison 9 Et l'arrivée du mecha dans la 10 Fortnite avait réussi un coup de maître Nous donner envie de nous intéresser à nouveau au jeu Des millions de spectateurs étaient présents sur tous les streams Que ce soit sur Twitch ou encore Youtube Il n'y a jamais eu autant de viewers sur un trou noir fixe Que lorsque les streamers jouaient réellement sur Fortnite En plus de ça Epic Games vous avait prévu des petites énigmes liées aux chiffres sortant du trou noir Et la hype continuait de grandir de plus en plus Et peut-être même un peu trop Parce que oui Fortnite avait réussi à refaire de son jeu un jeu populaire Mais le problème c'est que tout le monde en entendait vraiment beaucoup Beaucoup trop peut-être Et ça les gars Ah bah on dirait bien que ça s'est retourné contre eux La bande annonce du chapitre 2 sort Et c'est un gros succès Tout le monde est hypé par ces nouvelles cartes De nouvelles villes Une nouvelle mécanique de nage Le fait que certaines villes comme Plaisante et Salty soient restées On pouvait aussi d'ailleurs découvrir l'arrivée du bateau Mais en contrepartie On s'est vite rendu compte que beaucoup de choses avaient disparu On est resté un petit peu sur notre faim en fait Pas parce que le contenu qu'ils avaient changé était nul Rien à voir parce que moi-même pour le coup j'étais assez hypé Mais plutôt par tout ce qu'ils avaient enlevé du jeu A commencer par certaines villes comme par exemple Tilted Towers Une des villes les plus emblématiques du jeu Mais aussi des armes comme le Barrette La MP5 Silencieuse La Thompson Et encore énormément d'armes d'ailleurs Je vais pas toutes les citer parce que la liste est très très longue Je pense qu'on parle de dizaines d'armes en fait Et donc au fur et à mesure des jours qui passent On comprend très vite que les loot d'armes se répètent très souvent FAMAS M4 Chasseur FAMAS FAMAS M4 SMG Bref pas assez de variétés d'armes comparées à la saison 10 par exemple Mais Epic Games avait tellement bien bossé sur le chapitre 2 Qu'au début ça dérangeait personne Alors on s'est dit qu'on allait attendre les mises à jour Du coup on a attendu Encore Longtemps Très longtemps Et enfin après quelques semaines Une nouvelle arme est arrivée Le harpon Le harpon ouais On a attendu deux semaines pour avoir une mise à jour correcte Et tout ce qu'on a eu C'est un harpon Vous vous foutez de moi Epic Games ? En réalité le harpon n'est pas une mauvaise arme Mais la communauté s'attendait à quelque chose de plus impactant De plus impressionnant Un nouveau sniper Ou une nouvelle arme qui pourrait changer le gameplay Mais à la place on a eu un harpon Du coup on s'est dit bah c'est pas grave On va attendre la prochaine mise à jour Et on a attendu Encore longtemps Très longtemps Y'a pas eu de mise à jour Terminé les gars Depuis le harpon y'a plus de mise à jour Enfin y'en avait quand même Mais c'était uniquement des corrections de bugs Et en plus de ça Epic Games avait décidé cette saison De supprimer la chose la plus importante Aux yeux des joueurs Le patch note Ils ont supprimé La base La base pour se renseigner Quand y'a une mise à jour Bon pour ceux qui ne savent absolument pas Ce que c'est qu'un patch note C'est simplement un relevé De tout ce qui a été modifié Ou ajouté à chaque patch Dans le moindre détail Sauf que là Bah y'en avait pas Et le peu de fois où y'en avait Les trois quarts des choses Qui avaient été changées N'étaient pas indiquées sur le patch note Alors je pense sincèrement Que Epic Games voulait attiser La curiosité des joueurs en fait Garder les choses Le plus secret possible Ou bien ils ne voulaient simplement pas Montrer le patch note Parce qu'en réalité Y'avait rien Absolument rien de nouveau Les mises à jour étaient en réalité Totalement vides Et ça C'est un très très gros problème Juste une chose les gars Si la vidéo vous plaît Jusqu'à présent N'hésitez vraiment pas à vous abonner Ça me ferait vraiment ultra plaisir En tout cas ça commençait déjà A faire beaucoup pour les joueurs Les gens réclamaient des patch notes Des nouvelles armes Du nouveau contenu hebdomadaire Comme dans toutes les précédentes saisons Sauf que là Epic Games C'était le silence Le plus total Cette saison les gars Epic Games n'a pas écouté Une seule fois la communauté Que ce soit concernant Les sabres laser Le patch note Ou simplement du nouveau contenu Rien n'a été écouté Epic Games ne voulait Rien entendre Et en plus de ça les gars Après quelques semaines de jeu Les joueurs ont commencé A découvrir un nouveau problème Un problème 10 fois plus important Que tout le reste Le fameux Skill based matchmaking Alors les gars je veux pas vous répéter Tout ce que j'ai déjà dit Dans la vidéo concernant le SBMM Mais si vous voulez comprendre Exactement comment fonctionne Le nouveau matchmaking J'en ai fait une vidéo Très détaillée Il y a quelques semaines Où je vous explique Exactement comment ça fonctionne Et je vous mettrai le lien Dans la description Bref en tout cas On avait une raison de plus De ne plus jouer à Fortnite Imaginez vous Rentrer des cours Ou du boulot Pour continuer à se concentrer Très sérieusement Pendant 2 à 3 heures Juste pour gagner des games Qui ne vont rien te rapporter Ben c'était vraiment pas ouf Et pas très amusant non Et ne vous en faites pas C'est toujours le cas actuellement En parlant de ça les gars Il y a un autre point très important Que j'ai abordé Durant la saison 10 Et que Fortnite n'a évidemment pas changé C'est que si vous faites top 1 en arène On ne gagne rien Enfin juste des points Qui ne veulent absolument rien dire Il n'y a pas de classement officiel Il n'y a pas de rank Il n'y a pas de délo Tu ne gagnes absolument aucune récompense En faisant top 1 Juste un chiffre éclaté En fonction de tes top 1 De tes points de placement Et de ton nombre de kills Et si l'on devait comparer Un vrai jeu esport par exemple Oui j'ai bien dit vrai jeu esport Sur Mboss X les gars On a un elo On a un rank Et en plus de ça On peut accumuler des points Pour pouvoir acheter des revêtements d'armes Ou de skins de personnages Et ça de toute façon C'est le cas que ce soit en casu Ou en rank-aid Donc à ce niveau là On peut dire que Fortnite A clairement des années de retard On arrive ici les gars A la première grosse mise à jour de Fortnite Enfin Pas tout à fait non Puisque 80% de la mise à jour Ne concernait que les cosmétiques sur le jeu Et ouais les gars La thune La thune La thune Du coup quand on est arrivé sur la map En mode Battle Royale On a été assez surpris de voir Qu'il y avait en réalité Très peu de changements Enfin il y avait de la neige quoi Et quelques petits détails en plus Comme ces glaçons par exemple Bref absolument rien d'ajouté Sur le Battle Royale Mais encore une fois Le but c'était de vendre 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 des skins Avec le code créateur physique TV Evidemment C'était le placement le plus facile De toutes les vidéos Mais une chose est sûre C'est que Epic Games Avait beau tout faire Pour essayer de vendre leurs skins Et leurs cosmétiques au maximum Les revenus ne faisaient que chuter Et d'ailleurs les gars Ils n'ont jamais été aussi bas Depuis deux ans Comme on peut le voir Sur ce graphique Qui représente en fait Les revenus de Fortnite Depuis le lancement du jeu Donc ne vous étonnez pas Si les prochains tournois Ben il n'y a pas de dizaines De millions de dollars A gagner Ceci dit les gars Il y a eu une annonce Il n'y a pas longtemps Et il y a un tournoi Uniquement PS4 Qui fait son apparition En mi-février Et vous avez Un million de dollars A la clé Ça n'arrivera peut-être Bientôt plus Donc profitez-en Bref la mise à jour de Noël Est passée Et on arrive donc Deux jours plus tard Ce jour là On arrive à un événement Qui se révélera être Un des pires events Que Fortnite n'ait jamais proposé Et je veux bien sûr Parler de l'événement Star Wars Alors on a eu droit A une animation Très bien faite De la part d'Epic Games Comme à ses habitudes Mais malheureusement Un peu trop de blabla Surtout qu'il n'y avait pas De traduction en français Et du coup Entendre un mec parler en anglais Pendant 10 minutes Sans rien comprendre Ça devient très vite ennuyant S'ensuit un court épisode Tiré du film Qui a duré 15 secondes Et on est clairement Restés tous sur notre faim Et d'ailleurs Il y a eu très peu De retours positifs Sur l'événement Et c'est aussi là Qu'on a vu arriver Une des armes Les plus détestées De cette saison Et je veux bien sûr Parler du sabre laser En soi Elle avait rien à faire Dans le battle royale En fait Ceci dit Je trouve que cette arme N'était pas vraiment cheat Mais elle était juste chiant Parce qu'affronter Plusieurs sabres lasers En section Bah ça devenait très vite cancer Et en plus de ça A partir de là Epic Games avait déjà accumulé Beaucoup Beaucoup d'erreurs Pas de patch notes Plus de mise à jour Manque de contenu Manque de communication Changement du matchmaking Et un événement très moyen La descente aux enfers De Fortnite A partir du chapitre 2 Les statistiques N'ont fait que redescendre Comme vous pouvez le voir Sur ce graphique Tiré de Twitch Le dernier pic de viewer Datait du mois d'octobre Avec le trou noir Puis il n'a fait que redescendre Jusqu'à atteindre le point Le plus bas Depuis la sortie du jeu Et c'est bien normal Puisque les streamers Eux-mêmes Ont commencé à jouer A d'autres jeux Comme c'était le cas Pour Tiffu Pour Mongral Et donc l'intérêt pour Fortnite Avait continué à baisser Encore et encore En bref les gars En deux ans de jeu Jamais Fortnite N'avait eu aussi peu d'intérêt A être joué Ou regardé Et c'est normal Parce qu'il se passe absolument rien Sur le jeu On fait la même chose Encore et encore Sans rien avoir en retour Parce qu'on ne gagne rien On est un mois Après la sortie De la dernière mise à jour Les gars On est passé du 14 décembre Au 15 janvier Pour avoir une mise à jour Mais en réalité C'est normal Puisque Epic Games Avait tout simplement Besoin de vacances Et si vous n'étiez pas au courant Il y a quelques temps Ont été dénoncés Des conditions de travail Très difficiles Pour le staff d'Epic Games Et je pense sincèrement Que quelques semaines de vacances Ça allait leur faire Quand même du bien Vendel Bref un mois donc Après la dernière mise à jour On a eu droit A une nouvelle art Enfin pas vraiment en fait Puisque le fusil d'assaut lourd Fait son retour sur le jeu La quête était en réalité Déjà présente Sur le chapitre 1 Et le nouveau fusil d'assaut lourd En Epic et légendaire Était déjà présent Dans le mode créatif Depuis quelques mois Donc en soi Bah il n'y avait rien De très surprenant en fait Et là actuellement On est le 5 février Et toujours pas Une seule mise à jour Il va donc falloir Attendre le 20 février Pour potentiellement avoir Un peu de contenu Pour nous les youtubeurs Mais aussi pour vous Voir même qu'il y avait peut-être L'habitude avant de jouer Quasiment tous les jours Mais là les gars Ça fait quasiment 4 mois et demi Que la saison 1 est sortie Ça fait très longtemps Ça fait plus d'un tiers D'une année Pour une saison Et donc la question Qu'on devrait se poser C'est Est-ce que Fortnite Arrivera à remonter la pente En saison 2 Et bah vous l'aurez compris Fortnite a clairement Accumulé les mauvaises décisions Et de grosses erreurs Tout au long de la saison Ce qui a eu pour impact Bah un désintérêt total du jeu Plus personne n'en a rien à battre Actuellement de Fortnite Simplement parce qu'on se fait chier A part peut-être en créatif Y'a rien à faire les gars Les seuls qui pourraient encore En avoir quelque chose à foutre du jeu C'est uniquement les joueurs pro en réalité Parce que tant qu'il y aura De l'argent à se faire sur le jeu les gars Les mécaniques auront bon changé Peut-être en saison 2 Ça ne changera rien Les joueurs pro seront toujours là S'il y a de l'argent à se faire Alors pour moi les gars Mon avis concernant Fortnite Je ne pense pas qu'ils retrouveront Un jour la base de joueurs Qu'ils avaient avant Je pense sûrement que ça n'arrivera Plus jamais d'ailleurs Il faut savoir aussi autre chose C'est qu'actuellement Fortnite n'a aucun concurrent On a beau citer des jeux comme Apex Ou même le nouveau Code Il faut savoir déjà que le nouveau Code C'est un jeu payant Donc beaucoup moins accessible A tout le monde En plus de ça C'est un jeu de tir plus réaliste Que Fortnite Et Apex les gars Entre nous J'ai beau quand même kiffer le jeu Il faut avouer une chose C'est qu'il n'a pas autant de succès Que Fortnite Et peut-être qu'actuellement Une des raisons principales De son non-succès C'est qu'il n'y a pas de cross-plateforme Et peut-être aussi Quelques petits détails Qu'il devrait poncer un peu plus Mais en tout cas Une chose est sûre C'est que le scénario de Apex Actuellement Est 1000 fois plus hypant Que n'importe quoi Sur Fortnite actuellement A ce niveau là Il faut avouer une chose C'est qu'ils ont totalement géré Mais malheureusement Ça ne suffira pas Pour abattre Fortnite Et il va donc en falloir Beaucoup plus que ça Et comme je vous l'ai déjà dit Plein de fois les gars Le seul jeu Qui pourrait éventuellement Abattre Fortnite Durant cette année J'en ai qu'un seul Qui me vient en tête C'est Project A Un jeu développé par Riot Games Qui se voudra ultra compétitif Et qui sera certainement Totalement gratuit Bref sachez en tout cas les gars Que pour la nouvelle saison 2 Epic Games n'a actuellement Plus rien à perdre Là actuellement ils ont touché le fond Et je pense réellement Que c'est une raison Pour laquelle ils doivent apporter Une touche de fraîcheur Et donc peut-être Je dis bien peut-être Modifier les mécaniques de build Et donc ajouter de nouvelles choses Pour pouvoir redécouvrir De nouvelles choses Je pense que ce sera peut-être Le seul moyen pour eux De vraiment essayer De remonter la pente Mais pour l'instant je pense Que là ça va être en tout cas Très difficile Bref les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Je voulais vraiment Vous remémorer un petit peu Tout ce qui s'est passé cette saison En son il s'est pas passé grand chose Et c'est exactement le point Que je voulais mettre en avant C'est que Y'a rien eu en fait Rien eu qui nous a marqué Et ça devient très très long Y'a plein de choses Qui ont disparu Dont le fun Et ça commence vraiment A faire chier tout le monde Même ceux qui continuent Un petit peu de jouer Parce qu'ils ont l'habitude de jouer Donc voilà c'était important Que je fasse le point sur tout ça Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner comme d'habitude Et évidemment Activez la cloche de notification Et on se retrouve les amis Dans de nouvelles aventures Pour une prochaine vidéo Passez une bonne journée Passez une bonne soirée Et à la prochaine Ciao